bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui on va faire une peinture des feux en jaune pour la voiture les feux de la voiture sont blancs les vieilles voitures avaient des feux jaunes et je trouve ça beaucoup plus joli il existe des feux jaunes à acheter mais ça vaut une fortune genre 150 euros ou 200 euros et là en gros en peignant le feu blanc ça coûte ça va coûter là je viens d'aller acheter les fournitures donc là en gros pour 10 euros vous pouvez avoir des fards jaunes pour un rendu tout à fait tout à fait similaire donc je vais vous montrer comment on va faire j'ai utilisé enfin je vais utiliser du coup des produits je vais vous montrer donc je vais utiliser un produit à la peinture c'est du vitrail je vais vous montrer ce que c'est donc c'est une peinture pour vitraux alors vous allez avoir besoin du coup de la peinture donc c'est la marque vitrail référence 23 donc limone cette citron ça un pinceau avec des poils fins et puis un petit peu de d'acétone ou de white spirit pour nettoyer c'est des produits que vous trouvez pour à peu près 10 euros chez cultura donc maintenant on va se retrouver sur ma e30 pour le démontage des feux et nettoyage et puis on regarde ça donc de retour dans le garage donc là on voit sur ma e30 les phares voyez celui-là il est un petit peu un petit peu jaune et on voit j'ai l'impression que je sais pas ils étaient peut-être jaunes avant ouais j'en sais rien en tout cas donc pour le démontage des feux on va regarder je pense qu'il faut enlever la grille de calandre une petite vis en bas et puis puis on va regarder j'ai jamais démonté donc c'est parti donc du coup vous avez une vis là je pense qu'il y a deux agrafes on le tienne bon la première fois rien démonté ça va super bien maintenant bon on fait pareil sur le deuxième et puis on regarde ça bon les feux sont démontés je vais essayer maintenant de séparer la vitre de la partie du reste du feu je vais regarder je pense que ça doit pouvoir se démonter bon alors j'ai démonté le l'optique mais je peux pas aller plus loin que ça en fait le verre il est collé sur le support il y a un espèce de joint tout autour j'ai pas envie de l'enlever pour deux raisons la première c'est que ce phare là il a un éclat j'ai peur que si je force ben justement il casse et puis d'autre part l'étanchéité là elle est bonne j'ai pas envie que que ça soit mal fait donc je vais les peindre de toute façon par l'extérieur là j'ai enlevé les enjoliveurs comme ça ça va pas déborder dessus ça va me permettre de leur mettre aussi un coup propre donc en gros ça sert à rien de démonter les optiques de leur support ce qu'il faut juste c'est enlever les grilles donc les grilles pour les enlever c'est simple avec les enjoliveurs pour les enlever il y a juste à tirer dessus en fait ils sont clipsés il y a 4 points d'attache donc c'est super facile donc on nettoie les optiques après on va mettre un coup d'acétone pour dégraisser et on va pouvoir passer à la peinture alors donc du coup une fois que c'est bien nettoyé un petit coup d'acétone donc vous allez sûrement me dire ça aurait peut-être été plus logique de le faire à l'intérieur parce que là c'est exposé alors oui je suis plutôt d'accord ça aurait peut-être été mieux à l'intérieur après là c'est des phares en verre donc parce qu'en gros l'idée c'est que si tu prends des gravillons la peinture elle va sauter après là c'est des phares en verre donc si tu prends un gravillon l'optique il pète là comme ici je vais pas m'embêter à les ouvrir déjointés pour au final avoir un risque qu'ils pètent pareil donc oui si vous pouvez faire à l'intérieur parce que là c'est des optiques de 30 si vous avez le choix appliquez la peinture à l'intérieur comme ça la peinture elle sera protégée vous risquez pas de l'endommager quoi j'ai jamais fait ce que je m'apprête à faire donc on va essayer donc je rappelle vitrail citron donc le temps de séchage il faut compter 10 heures à peu près pour que ça soit bien sec et l'application se fait avec un pinceau merci donc C'est parti ! Franchement, c'est compliqué de se louper. Donc là, l'avantage que ce produit a l'air d'avoir, c'est que ça se tend vachement bien. Ça se mélange, il n'y a pas de traces de pinceaux qui se font, franchement, c'est top. Si vous voulez une couleur un petit peu plus foncée, vous pouvez mettre une deuxième couche, donc une couche qui va être appliquée au bout de 12 heures, parce que c'est le temps de séchage, et vous laissez sécher 12 heures et vous aurez un rendu vraiment plus jaune. Après, selon moi, les fards jaunes étaient quand même plus dans la teinte qu'on a là, en faisant une couche, qu'en faisant deux couches. Donc voilà ! Bon bah voilà le rendu. J'espère que ce contenu vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour la suite sur la V30. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !